Allez c'est parti, et yo Youtube ! C'est parti pour une VOD review cette fois Alors c'est super, c'est un ADC, il est à combien ? 1500 LP et quelques sur l'AD européen, il est septième du l'ADR Alors il y avait soit ça, soit Unforgiven, mais Unforgiven c'est dans les derniers reviews, c'est ça que j'ai fait Ah le cache map, j'enlève le cache map Et du coup euh... Du coup je vais euh... J'ai préféré un ADC différent, et il avait une game de Zirin, donc ça m'intéressait de voir Yatex, qu'est-ce qu'il y a pour le podium ? Bon job ! Et voilà, donc je suis... J'ai hâte de voir ce qu'il fait, il fait le chill ball Au niveau des runes, normalement je crois qu'il y a rien de surprenant, si je dis pas de bêtises Hello hello, bonne journée à Tosu Thanks Euh... L'état de tempo, triomphe Moi je prends presence of mine, mais il a pris triomphe, intéressant Alakrité Alakrité, moi je prends Bloodline, ok Last End, d'accord Taste of Blood, treasure hunter D'accord, on ne fait absolument pas les mêmes moines en mode Donc c'est intéressant Euh... Twitch est devenu ultra méta On en voit énormément en ce moment Donc ouais, j'ai hâte de voir comment va se dérouler la game Je vais vous mettre un peu de musique quand même Ouais Il y a texte de Viral pour le bretron, c'est là, touch up Bonjour tout le monde Comment se passe cette journée pour le moment ? Alors... Euh... J'en ai des pixels pour l'instant Euh... Donc on a Ash Twitch contre Zeri Euh... Xerat Je ne sais pas comment qu'il y a du matchup, je t'avoue J'ai vu mieux Ouais Ha ! Ouais, ça n'a pas l'air dingo là Le début de game n'est pas... N'est pas convaincant Oh, très bon pre-shot, dessus pas Ils ne savent pas qu'il est invisible Ils s'en doutent juste Oh, très bon pre-shot encore Il lui a mis deux autos gratuites Comme ça Insane Ouah ! Et le poke de H support, c'est vraiment un truc de dingue Mais c'est bon, ils jouent Cleanse Et même comme ça, ils n'ont plus de heal et ils jouent Cleanse Et euh... Et il n'a pas peur d'avancer Un Twitch, mes yeux, il a fait une erreur Un Twitch, j'aurais pu citer la lane Euh... Très haut, pendant très longtemps Ah, mes yeux, c'est une grosse erreur Un Twitch, j'aurais dû garder la lane Euh... Le contrôle de la lane Ouais Après... Je pense qu'il voulait setup pour le dive de Nida Mais... Je pense que... Regardez... Vu à quel point la lane était haute Les adversaires étaient obligés d'avancer, donc... Seraphine vient de tuer Panthéon en solo lane, ça m'est très très bien C'est donc le Panthéon se faisait loin D'accord, le Xerath ne bouge plus Toucher 99 ça me lit quelque chose Il me semble que je l'ai vu euh... C'est un gros joueur de Nida jungle Si j'ai pas de bêtises Peut-être que je me trompe mais... Il me semble l'avoir crasé il y a un moment en solo Q1 Ça m'arrive euh... Pas mal euh... 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 D'autant plus récemment euh... J'ai bien fixé la M1 de mes comptes Ça m'arrive pas mal de tags avec des chals euh... Ça m'étonnerait qu'il ait start euh... Ouais... Ouais... Il avait pas beaucoup de succès Non il y a moyen qu'il ait start refillable Je crois bien qu'il ait start refillable C'est greedy as fuck hein Je vous déconseille fortement de start refillable C'est vraiment ultra greedy Même si vous faites une refillable plus tard en game Toujours commencer avec des potions Et ensuite acheter les refillables Oh très bon c'est Moi j'aimerais savoir ce qu'il fait qu'il va terminer avec un très bon score là Puisque euh... La lane pour l'instant elle se goupille très très mal On est à 5 minutes de jeu Sa lane est mal placée Il a no sums Il se refait gank Il a été très patient sur le E Très bien joué Il va ping à sa Seraphine de venir Oh très belle spire encore Pas grand chose à faire hein Très bien joué de la part l'Anida Ouais bah euh... Je pensais pas qu'il allait se faire euh... Absolument Détruire en phase de lane Je vais avancer un peu Parce que les temps de respawn ça nous intéresse pas super Et vraiment si jamais vous vous retrouvez dans ces situations Où vous devez commit pour l'XP Comme bah là par exemple il fait un excellent travail le Twitch à garder la lane Et que vous avez pas le choix Euh... Mon meilleur conseil que j'ai à vous donner c'est... D'acheter des potions pink et de patienter Si vous faites zoner des CS même de l'XP Si vous êtes vraiment derrière vous savez que le jungler va jouer bot vous avez pas le fond La différence qui fait que ce joueur est... et Child 1500 LP c'est vraiment à mes yeux c'est qu'il arrive à continuer de jouer dans ces conditions là Et qu'il garde le mental Je trouve ça... je trouve ça dingue non ? Je l'osite à une vitesse personnellement c'est... Ou Rome ? Non Rome là c'est trop tôt Tu vas juste détruire les adversaires et en châle euh... Enfin de tes alliés pardon et en châle euh... ça pardonne pas les retards d'XP C'est marrant il a un Rengar Top Ignite, il a un Panthéon Mid Ignite, full cheesy Il a un... il a un... Xerath Dark Harvest Et en face c'est full scale Après en ce moment en scaling il a Cartus Ziri donc euh... il est pas à plein non mais... C'est intéressant non mais... Tant qu'il revient sur la lane j'aimerais gagner un peu le fight là Bien joué la Raven Ouais très bon stun de la... enfin route de la... de la Seraphine Ok ok Alors j'ai pas vu utiliser le E pour revenir en face de lane J'ai jamais vu utiliser le E pour revenir en face de lane Non ? Il a pas l'air super confortable sur... alors peut-être que je me trompe mais j'ai pas l'impression qu'il est euh... tu vois Gros SXP sur le champ, c'est peut-être juste moi Là il tire... il tire un peu partout pour mettre la pression au touch invisible en fait C'est... 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 c'est vraiment ça qui est bien avec euh... avec Ziri c'est que tu peux continuellement mettre la pression Ah ouais c'est un kill Très bon flash du Xerath sinon c'était un kill S'il flashait pas l'auto c'était euh... auto E de Twitch et c'était fini J'pense qu'il avait euh... amplement les dégâts Oh c'est un peu de jeu c'est un peu Vous avez vu il a cleans que à l'exhaust Il a pas cleans juste la roue Et il gagne le 2v2 au bot On va se repasser le 2v2 parce que je trouve ça quand même vachement intéressant C'est un bon bait du Xerath malgré le fait que euh... c'est dangereux tu vois mais... Mais ça passe C'est greedy de la part du Twitch C'est bien joué tu vois mais c'est greedy de la part du Twitch Mais le... ouais le Xerath il attendait il a heal et full stun et full combo euh... direct derrière Ok... Bon il a vraiment cleans quand il a vu l'exhaust quoi La roue l'a pas tellement dérangé c'est les... il a cleans l'exhaust Alors je saurais pas dire si il a cleans La roue et elle a exhaust au moment où il a cleans Mais je crois qu'il a attendu l'exhaust A ce niveau là de jeu je crois qu'il a attendu l'exhaust Ca m'étonnerait que les choses sont encore laissées au hasard Voilà... Et puis il va finir avec un très bon back là dessus je pense qu'il a facile Karko Voilà il a hésité avec les bots mais Karko a plus value clairement Il utilise toujours pas son E pour revenir sur la ligne ok Très bon back il a loupé aucun CS Ok il met de la pression Je savais pas qu'il avait value son Sceptre Vampiric en first back euh... comparé au reste C'est intéressant de savoir qu'il a start TP long et qu'il ne start pas de run Ok là ça a été un tempo de stacker Intéressant qu'il trade autant avec Ash J'aurais pas fait ça moi... Ah parce qu'il a sa team peut-être derrière Ouais... Il fait vachement mal hein... Le quiver c'est... le Karko sur... Sur Zeris c'est vraiment incroyable pour aider au last hit Genre en early c'est très très dur de bien last hit je crois Si tu te fais zoner Le... 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 le setup des CS autour est vraiment très complexe Ah il se mange quand même deux autos W2H, Comet, Scorch Ça... ça cogne Ça cogne le moins 400 HP là C'est trop Vampiric qui va faire le taf Il a pas de flash, pas de heal le gars C'est un rip très bel arolage qui met une pression monstre hein... Il est certes, il est libre Voilà Il essaye juste de faire la wave Smart Il a une cannot Aïe 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 aïe... Ils sont quatre bots en plus qu'on peut voir sur la minimap OUUUUUUHHHHHH Très belle espirée de Nid0... ouais ok... J'ai pas de grand chose à faire. Ouais, la jungle diff, euh, ouais, je pense qu'on peut parler de jungle diff. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le terme jungle diff m'a l'air employable. On va lancer un peu. Là, sa game, il est en 2-3. Les deux kills, c'est sur le clutch. Il joue contre un Twitch en 4-1-3 qui lui met 4 CS. Un peu moins d'une wave. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que Twitch, il faut savoir que Twitch, en mid-game, s'il est even, c'est un des meilleurs décès du jeu. Quand il est ulti avec sa BOTRK, il est très difficilement pronable en DPS. Bon, réflex aussi, si vous avez pas de wave, n'hésitez pas à voler la jungle de votre... de votre jungler. De toute façon, il va FK-Farm et vous voler des CS quand il gank, on les connaît. C'est la méta de laisser le T-Lainer power farm. Après, là, c'est un Carthus, donc il lui laisse les CS. Il cherche pas à se battre plus que ça, mais voilà. Si jamais le jungler est en train de pas stop, et par exemple, vous avez des camps de votre côté, et que la wave est pas forcément farmable, hésitez pas... Ouh, très bon dole. Hésitez pas... Hésitez vraiment pas à aller farm la jungle. Ok, on force le flash, très bon slow. Oh, le nombre de flash. Il joue gué le force, le glitch. Ça va lui lose la game, ça. Il joue gué le force, le first item. Elle a no flash. Très patient sur les autres. Il sait qu'elle vient de 6er son double route. Il la rattrape, je pense, avec la mou speed. Il se met incroyablement bien là-dessus. Pas forcément en tant que joueur, mais en tant qu'équipe. Certainement. Il récupère Drake, il récupère les prios, il récupère du farm, il récupère du solo XP, pas mal de gold, des shutdowns, beaucoup de flash qui ont été brûlés. La stopwatch de Nida. Ouais, ça fait beaucoup, beaucoup de ressources. Malgré... Oh, très bon dodge encore. Je sais pas si ça touchait, mais avec les hitbox de l'arro 2H, on est jamais trop fuyant. Je pense que c'était un bon console de back. On stresse la caméra. Je crois vraiment avoir trop de cheveux, c'est vrai. Alors, il a eu quoi comme back ? Shilbo, il part sur Danseur Phantom, je suppose. Ouais, donc la meta, actuellement, c'est fini Sense River, c'est fini... C'est fini le build Reforce, maintenant c'est Shilbo, Danseur Phantom, IE. Et ça scale vraiment pas mal, je trouve. Quand t'as Shilbo, Danseur Phantom, tu fais extrêmement mal très très vite. Et ça synergise vachement bien avec le reste de ton kit. Et il a l'état de en pause, donc c'est vraiment... C'est bien pensé, et super agréable à jouer. J'aime beaucoup, perso. C'est bien le bien de... Alors, je sais pas si c'est du proplay ou de coré, mais... Il est vraiment incroyable. On m'a beaucoup parlé de Zeri AP, et je vous avoue que même si je l'ai vu en proplay, etc., je le trouve moyen, le but. Vraiment. Les gens sont choqués et tout, mais je le trouve vraiment moyen. Je le trouve pas broken et je le trouve moyen. Après, je suis peut-être baisé, mais... Je sais pas. Je le joue même pas, tu vois, Zeri AP, mais ça me choque pas. Nouvelle vidéo de combo, ouais, on ira voir ça après. Enfin, on est comment, là ? On a réussi à... On arrive à match le farm, c'est tout ce qui compte. Ok. W en zone. Ah non, c'est intéressant. Le W est considéré tellement puissant. Alors, par contre, je considère le W en scaling AD vraiment trop élevé. Ça, je suis d'accord. Je pense qu'il devrait baisser le scaling AD du W. Du laser. Parce que... Il fait tellement mal que maintenant, même les Zeri AD le max en deuxième. Je trouve ça insane. même chose à chaque fois, dès que les gens voient des jeux gros dégâts, c'est direct brocade. Moi, je pense que ça a fonctionné par effet de surprise, mais en soi, je considère vraiment 0 AP comme average. J'en vois jamais dans mes games, je n'en ai pas vu une seule en solo queue, mais vraiment pas une seule. Le build est complexe à mettre en place, ça demande un farm phénoménal, ça pop off que à un certain moment du jeu. Enfin, autant, dans ces cas-là, autant jouer avec Xerath, tu vois. Au moins, au moins, dans Xerath, tu as un wave clear très tôt dans la game, mais je ne sais pas. C'est mon point de vue de jouer en bot lane. Ça se voit peu, après, les gens ne savent pas jouer compte. Ouais, c'est ce que je dis, c'est la surprise, tu vois. C'est du cheese. Cheese comme un autre. Mais c'est dingue, elle est vachement passif, ça Game, puis... Il n'y a pas plus de différence à faire que ça, je suis vraiment choqué. Il joue bien, tu vois, mais ça ne me choque pas plus que ça. Il doit vraiment avoir des dépassements, je crois vraiment que je ne dois pas suffisamment comprendre pour me rendre compte de son niveau de jeu, en fait. Il laisse le panthéon le prendre parce qu'il a la parade. Du coup, il rate leur engage, deux ultis en moins. Il reste là-dessus, il a probablement dans son danseur fantôme et plus. Ah, quoi que, il y a peut-être juste danseur fantôme, mais ça peut être je pense qu'il a plus de goal que ça. Ah, voilà. Ok, ok. L'âge a déjà son arrow dans 10 secondes, ça m'éliore. Oh, Seraphine a une minute sur le ulti encore. Tu vois, le Twitch, pour moi, il est déjà en train de follow-up. Le fait qu'il fasse B.O. Terpé en deuxième et qu'il ait fait Galefors en premier, il est déjà en train de follow-up. Je trouve que c'est une erreur de bullpasse. Il commence à cogner. Chilbo dans son... Wouah, la spire sur le Xerath. Chilbo dans son fantôme est facilement un des meilleurs for spec de Ziri en termes de confort de jeu. Entre avant Chilbo dans son fantôme et après, c'est en autre monde. Quoi de meilleure build sur Twitch ? Actuellement, c'est Beotarka Kraken qui est normalement joué. Je vois des Chilbo mais très peu. Galefors, j'en vois pas. mais Beotarka Kraken très populaire fait extrêmement mal. Il y a des gars vraiment à partir de l'I.E. Ouais, mais le... Ce qui te permet de faire ce que tu veux dans les teamfights, c'est vraiment le danser fantôme à l'I.E. C'est impressionnant. Ça donne un bon push. Tu commences à avoir une bonne base de crit. Ça commence à cliquer, là. Il était juste à 2 cm de le trouver. Il l'a pas trouvé. Ça, c'est joué à rien. Oh, 350 déjà. Il s'est fait comme ça le sondage. Le E et... Le... Le... La queue, c'était peut-être le manche, non ? Ah, il joue très très lent. Il joue... Il... Il laisse vraiment toute sa team ingate. Je vais faire... Putain, l'espire qui se monte, l'exact. Ah, il a raté son W sur le... Sur le... Sur le... Il a vraiment joué très patient pour toute la game et... Bah, il a été récompensé. Ok, ouais. Intéressant. Il a vraiment joué le farm-up et... Patience. Respect. J'ai vu une vidéo de VGV2 qui critique pas mal le BDT Divine sur S mais je ne comprends pas quoi pour toi. Parce que VGV2, il aime trop dire des trucs controversial et... Et faire comprendre aux autres qu'il est plus intelligent. Il aime trop faire ça. Il dit des trucs vrais des fois, tu vois. Il fait des bons calculs et tout mais... Il aime tout fois où c'est juste une motion. Ouais, c'est très bon kill. très bon W de la part du Rengar. Chop-lash. C'est nage. Le tilt m'a l'air réel en face. J'ai vraiment l'impression mais c'est dingue ou bien ? On joue à 1500 IP et j'ai l'impression que par teamfight il doit mettre 3 auto-attaques et... Je ne sais pas s'il a un positionnement qui fait qu'il est intouchable et qu'il DPS juste quand... Quand il voit que sa team est suffisamment de vent et qu'il n'a pas le focus. Je ne sais pas. Je trouve ça dingue. J'ai remarqué qu'il a toujours des opportunités de DPS et qu'il n'avance pas plus que ça au final. C'est dingue. On est des kills gratuits. Ok, niveau 13. Putain, il y a déjà bientôt l'IE. Il avait eu 900 gold de shutdown. 180 CS. Il est bien. Il y a probablement l'IEU s'il back là-dessus sans faire de l'eau. Oui. Il y a pink encore. C'est la deuxième pink qui l'achète. Deuxième ou troisième je crois. Oh là, vu que... Vu qu'il y a un twitch en face. Il y en a marre de chase et de ne pas voir où il va. Oh, le buff the moose speed de Twitch sous Q elle n'est pas mal. Ok, le caractère ça c'est qu'il n'est pas mal. Voilà, à ce stade de jeu le truc c'est que maintenant il a trop d'items. Genre là, Twitch a mis trop de temps parce qu'on est à 24 minutes il a deux items et demi il y en a un c'est l'utilitaire et l'autre demande à mettre quand même pas mal d'autos pour être vraiment relevant dans un fight et là, le truc c'est que la Zeri elle a atteint un burst pack absolument monstrueux. Ils n'arrivent pas à engage sur la Roar ouais, non je pensais la game et je suis fini d'ailleurs. Pison ouais. À part Zeri ça va être très dur de siège pour la team adverse. Il veut rester bot d'accord. C'est bientôt la fin de la game on va voir comment ça se déroule. Marrant malgré le fait qu'il n'y ait pas de teammates il... Il vaut le cup quand même pour mettre la pression de la wave et pouvoir... OUF ! La spear était belle elle met vraiment des spears de dingue la Nidda. Il n'a pas été ton clon de temps le Xerath. Je pense que Carthus va le prendre. ça a l'air de bouffer pas mal de mana quand même. Il n'a pas utilisé tant de sort que ça et il est déjà OUM. Enfin OUM. C'est un grand terme il y aurait un tiers de sa barre de mana mais... C'est dingue il s'est vraiment étouffé ses adversaires et jouer ultra slow. En fait j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait au back shawl. En vrai avant juste le back jaune c'était pas incroyable mais maintenant c'est cool ça a vraiment de la gaine. C'est quoi le type d'opportunité parce que je ne sais pas quand sa team n'est pas focus parce que j'ai pas de problème et j'ai ce problème de ne taper que quand je suis safe. Ah non mais c'est ce que je dis c'est exactement ce qu'il fait. Il n'y a pas de problème. C'est moi qui suis dans le tort de prendre des... En fait il prend juste très peu de risques. C'est ce qu'il fait de lui un excellent ADC. C'est ce qu'on appelle le gameplay académique. De... 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 De ne pas prendre de risques. Jouer ADC backline et là tu vois il laisse sa team carré et tout. Il n'a pas à faire grand chose. Voilà il a ce titre à l'ulti en termes de DPS il n'a pas fait grand chose. Mais en tant qu'ADC t'as pas besoin de faire plus en solo que vous. Genre là c'est... Tu vas me dire il y a team Diff alors je vais te dire oui il y a 15k gold laker et team Diff mais... Mais la team Diff a été créée parce qu'il n'est pas mort plus de fois que ça contre Nida tu vois. Nida qui a mis toute l'énergie pour prendre d'autres elle aurait dû être astrophied et au final la botline s'en sort bien. C'est super important de... 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 de savoir justement jouer slow. Ça marche quand en LO ? Non. Ça marche en LO aussi. Ça marche d'autant plus en LO parce que si tu farmas proprement et que tu suis ce que je t'ai dit c'est à dire former les CS de la jungle focus sur le last eating attendre tes power spike items et tout t'auras aucun problème à submerger les adversaires comme là il a fait. Il a fini en 9-3-9 et... et pourtant la game était pas choquante tu vois. Il a pas eu à giga clutch il a fait un très bon teamfight de 2v2 qui a été bête grâce aux Xerath en early. C'est vraiment la seule fois où j'ai vu ok là il est bon là tu vois il est excellent mais le reste c'est vraiment c'est de la pure macro où il a bien joué son positionnement où il est sur la map etc. C'était vraiment très bien joué. Ok c'était intéressant. C'était intéressant.